Je regarde ici.Bail infatigable, Grace Anatomy continue de pondre des saisons, 18 ans après son lancement. Et ce n'est pas le fait que la quasi entièreté du casting original ait mis les voiles qui semblent dissuader les producteurs de mettre un terme à l'aventure. Non, même après le départ de Meredith Grey, on parle ici du personnage emblématique dont la série porte le nom, au cours de la saison 19, Grace Anatomy signe pour un 20ème round, qui devrait voir le jour courant 2024. Mais si aucune date officielle de sortie n'a été annoncée pour le moment, si esti parce que le tournage de cette nouvelle saison a été repoussé en raison de la grève des scénaristes qui bouleversent Hollywood depuis le mois de mai. Selon le site télévision online, des calendriers de tournage sont actuellement mis en place afin de fluidifier la reprise, et certains acteurs pourraient d'ailleurs reprendre le chemin des plateaux dès la fin du mois de novembre, si la grève venait à prendre fin. Vous l'aurez compris, si la situation semble quelque peu se décanter, il faudra s'armer de patience pour découvrir les nouveaux déboires des protagonistes. Et ce n'est pas tout, toujours d'après Télévision Online, le groupe audiovisuel ABC devrait réduire de plus de 50% les commandes d'épisodes pour la plupart de ses séries. Ce qui signifie que Grace Anatomy, parmi tant d'autres, pourrait proposer seulement une dizaine d'épisodes pour sa 20ème saison. Rien n'est confirmé pour le moment, mais les retrouvailles pourraient s'avérer plus courtes que prévues. Grace Anatomy, où en est la série ? Vous avez perdu le fil ? Voici un résumé de la dernière saison. Mère Edith Gray et Maggie Pierce ont quitté l'aventure, Teddy a été nommée chef de Grace Sloan, elle met partie de chez Joe pour reprendre sa place au bloc opératoire. Link a avoué ses sentiments à Joe, tandis que Simone a fui son mariage avec Trey pour rejoindre Lucas. Le dernier épisode finit sur un clipper où Teddy, prise d'un malaise, s'évanouit alors qu'elle est censée opérer Sam. Lucas décide alors d'opérer sur le patient malgré l'absence d'un titulaire dans la salle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !